L'Église de l'Église L'Église de l'Église Notre seule option consiste à déchoir Véline de pouvoir. Mais elle est quasi infouchable dans la flèche. J'ai trouvé quelqu'un qui pourrait nous aider. Un homme sur Zakel. J'ai vu les zolo-vidéos. C'était consternant. Je m'excuse au nom de mon peuple. Et vous êtes ? Induzal, magistrat des festivités et suivant de l'impératrice Veili. Cette femme est un véritable fléau pour les bonnes gens de Zakel. Mais en œuvrant de concert, nous parviendrons à la destituer et mettre un terme à cette satané-guerre. Vous enregistrez, Lana ? Le moindre mot. Considérez cela comme une garantie. Si vous songez à nous doubler, nous enverrons cette preuve de votre duplicité à Veilin. Ne vous en faites pas, Indu est digne de confiance. Et pressé de me salir les mains. Veilin organise un gala sur Zakel pour fêter son règne. Les convives sont triés sur le volet. Mais je m'arrangerai pour vous fournir des invitations et des déguisements. Tout le nécessaire pour infiltrer la fête et renverser l'impératrice. Veilin peut percevoir ma présence. Il nous faudra une diversion pour nous approcher. Les diversions sont ma spécialité. Et votre irruption dans la fête sera mon œuvre majeure. Même si nous passons inaperçus, il nous faudra une armée pour percer ses défenses. Ça, ça peut s'arranger. Durant la soirée, Veilin a prévu d'exécuter des amis à moi. Une bande de rebelles Zakeliens. Si vous sauvez les rebelles, ils vous aideront à renverser l'impératrice. Vos ennemis ont intérêt à être prêts à mourir pour leur cause. Je ne tolère pas la lâcheté. Ils sont prêts à se battre pour la liberté. Ça pourrait marcher. Les sept et moi pouvons pirater le réseau de sécurité. Et je vous aiderai à vous approcher suffisamment pour déclencher le conditionnement de Veilin. C'est palpitant. J'en conclue que l'opération Gueule de Dragon est validée. Prenez les dispositions qui s'imposent. À la moindre année croche, vous le paierez très cher. Vous n'avez rien à craindre, étranger. J'ai une réputation à maintenir. Et un monde à libérer. Que tout le monde s'équipe. Dans une heure, on infiltre Zakel. Et on s'incruste dans la petite sauterie de Veilin. Tout est prêt pour déclencher la ruine de ma fille. Éliminez-la. Et cet empire vous appartiendra. Une fois le trône repris, vous projetez de planifier ma mort sous quel délai ? Si je souhaitais votre mort, je serais passé à l'acte depuis bien longtemps. Mon destin est lié au vôtre. Atterrissage autorisé. Il me doit vraiment assurer pour nos déguisements. Habillons-nous avant d'atterrir. Nous formons une famille. Prosterne-toi devant le dragon de Zakel. Excellente forme. Si vous voulez me dire quelque chose, crachez le morceau. Vos invités arrivent. Ils boivent à votre santé et attendent votre discours avec impatience. Et les rebelles ? On leur a mis des colliers électriques. Comme vous l'aviez demandé. Cette soirée doit être parfaite. Si vous me décevez... Je vous ferai griller. On n'y voit rien dans ces accoutrements. De quoi j'ai l'air ? Mettez votre entraînement du SIS à profit. Et cessez de rouler des mécaniques. Nous devons avoir l'air convaincants si nous voulons atteindre Véline. Je sais ce que je fais. Et je ne roule pas des mécaniques. Allons trouver une doux. Lanna, nous y sommes. Vous me recevez ? 5 sur 5, commandant. Nous sommes connectés au réseau de sécurité de la flèche. Mes chevaliers préférés. Bienvenue au grand gala de l'impératrice Véline. La prudence est de rigueur. Les drones Holonet retransmettent la fête aux quatre coins de la galaxie. Parfait. Tout le monde sera aux premières loges quand j'ôterai la vie à Véline. Des systèmes entiers seront témoins de votre victoire. Mais avant toute chose, libérons les rebelles. Il ne sera pas facile de retirer ces colis électriques. Vous avez une astuce ? Absolument. Des pochets de surprise ? Ce sont des charges ioniques à placer sur les relais de sécurité. Déclenchez-les pendant le discours de Véline. L'onde de choc désactivera les colliers. Et mes compatriotes pourront rallier vos rangs. Comment avez-vous réussi à introduire des charges ioniques dans cette fête ? J'ai des poches plus grandes qu'il n'y paraît. Je vais continuer d'animer la soirée pendant que vous placez les charges. Une fois que ce sera fait, nous montrerons à l'impératrice ce qu'on a dans le ventre. Nous avons fait une découverte. Je me souviens du dernier imbécile qui m'a fait cette promesse. Je retrouve encore des miettes de lui sur mes vêtements. Je suis sûr des résultats. Vous serez bientôt libérés de votre faiblesse. Préparez-vous pour mon arrivée. Mais avant cela, j'ai des traîtres à éliminer. Charge placée. On y est presque. Véline a commencé son discours. Elle est en avance. Zakel, mon emploi. Pire ! L'Alliance a tenté de me détruire, mais je les ai terrassés. À présent, l'étranger se taire, apeuré, tandis que ma flotte sillonne la galaxie. Je suis le courroux du souffle du dragon. Je suis votre impératrice éternelle. Je vais la réduire au silence. Pour de bon. Vous m'ôtez les mots de la bouche. Laissons nos armures. On a un discours à ruiner. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer la puissance de l'Empire éternel et voir nos ennemis souffrir. Les rebelles qui ont craché sur Isaacs. Et le vermisseau qui m'a trahi. Il mérite une éternité de souffrance. Et personne, pas même l'étranger, ne pourra les sauver. La vaine promesse d'une impératrice faible. C'est donc vous qui dirigez Hindu, à moins que Per se soit joué de vous deux. Vous seuls êtes sous l'emprise de Valkorion. Vos sujets sont au courant de votre conditionnement. Prostère-le-toi devant le dragon de Zakhael. Je vais tout reprendre. Pour Zakhael ! Vous ne pouvez triompher, étranger ! Quand j'aurai repris votre trône, je pense que je me servirai de vous comme repose-pied. Très drôle. Je m'en souviendrai quand je vous annihilerai. Commandant, attention ! Commandant, attention ! Capturez ma sœur vivante ! Bonne nouvelle. On a trouvé Arkane. Si le compte nous rejoindre, c'est le moment idéal. On ferait mieux de se mettre en route, alors. Zedan ! Y... En... E cere mirore ! cover de volatile avec ses sujets Et j'ai encoreblem uczest que pour ne *** Et les Collins, qué J'ai encore uneика Sous-titrage ST' 501 La soirée a été un peu trop chargée en émotions à mon goût. En grande partie à cause de l'entrée fracassante d'Arkane. Oubliez Arkane. Nous sommes venus pour Véline. Pas question de la laisser filer. Je pense que le grand frère a eu la même idée. Ça suffit, Véline. Je refuse de te laisser détruire notre foyer. Étais-tu au courant pour la maladie mentale que m'a inoculée, père ? Il a fait de nous des armes. Laisse-moi t'aider à te libérer de tes chaînes. Je n'ai pas besoin de ton aide ! Mis à part quelques bobos, les rebelles sont parés au combat. Quels sont vos ordres ? Rassemblez les survivants et évacuez un maximum de personnes. Vous pouvez compter sur nous. Oh, grand Isaacs. Est-ce donc cela, être un héros ? Vous avez entendu, étranger. Pour Zakel ! On a localisé Véline et Arkane. Dirigez-vous vers la plateforme aérienne. Père veut te parler. Étranger. Il semble que nous ayons tous deux saisi l'occasion de confronter ma sœur. Nous aurions dû opérer le concert. Si j'ai eu des saignats, c'est parce que j'avais entrevu cette possibilité. Ma mère. Où est-elle ? En convalescence, sur Odessaine. Je peux vous mener à elle. Vous tenez vraiment à vous allier à un ex-tyran ? On ne peut pas dire qu'il éprouvait sa bonne foi. Je reconnais mon erreur. Préparez-vous à mourir ! Traître à l'Empire ! Si Véline cherche à nous défier, allons ensemble à sa rencontre. Montrons à l'Impératrice de quel bois on se chauffe. Je suis avec vous, Étranger. Mon père a eu raison de reconnaître votre force. Mais la contrôlez-vous, à moins qu'il ne tire les ficelles. Sans Valkorion, je n'aurai pas les moyens de vaincre Véline. Le pouvoir de mon père se paie au prix fort. Tu vas baisser les bras pendant qu'un étranger s'empare de ton trône. Père, tu es devenu faible. Je le sens de millions de gens sur les mains. L'héritage de cette famille en Immaculée, il est temps qu'un Empereur digne de ce nom nous remplace. Il n'est pas trop tard, Varkhan. Vous pouvez encore vous racheter. La rédemption n'est pas pour moi. Je ne peux pas changer le passé. Mais je peux me racheter. Votre destin est de diriger Zakel. Le mien est de rejoindre l'Alliance. Je n'ai pas éduqué mon fils pour une vie de servitude. Vous n'avez pas de fils. La galaxie vous regarde, commandant. C'est le moment de briller. Zakelien, je viens à vous non pas comme un conquérant, mais comme un allié. Ensemble, nous pouvons mettre un terme à la guerre et ramener la paix sur la galaxie. L'Alliance accueille tous ceux qui souhaitent se battre pour la liberté. Aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir compter votre ancien Empereur dans nos rangs. Ma puissance est vôtre, commandant. Bombardez-les ! Ne vous arrêtez que lorsque l'étranger sera réduit en poussière ! Mais vos partisans ? Tuez-les tous ! Lana, on doit évacuer. Maintenant ! Je ne peux pas vous rejoindre, c'est le chaos. Retournez à l'aire d'atterrissage. Je suis aussi surpris que toi, petit. Passons les retrouvailles. Allons nous en décider en un seul morceau. Sous-titrage Société Radio-Canada Mission accomplie. Enfin, à peu près. Vélin a survécu, mais elle s'est aliénée la moitié de Zakel. Quant à Indo, il a fui avec les rebelles. Ils ont même gagné quelques recrues en route parmi les civils sauvés. Et le plus important, l'ancien Empereur va travailler sous nos ordres. J'ai perçu un changement. Et peut-on vraiment se fier à un homme ayant tenté de vous tuer ? Plusieurs fois, qui plus est. Sans oublier que je vous ai plongé dans la carbonite pendant cinq ans. La vengeance m'a rongé bien longtemps. Mais vous avez sauvé ma mère. Je suis votre débiteur. Senia avait foi en votre changement. Et à juste titre. Elle avait également raison à votre sujet. Je le comprends, enfin. Mais votre travail n'est pas terminé. Le règne de terreur de ma sœur est loin d'être fini. Vous la connaissez mieux que quiconque. Que va-t-elle faire ? La mainmise que vous avez sur son conditionnement. Elle va vouloir s'en défaire. À l'image d'un prédateur acculé. Elle reviendra à la charge. Nous attendons votre venue. Voilà trop longtemps que Père m'a servi. Je dois m'affranchir de mes chaînes. Vous auriez dû me laisser sur Nathema. Tu es ma fille. Ta place est ici. Savez-vous ce qu'ils m'ont fait subir là-bas ? Tu avais besoin de discipline. Il te fallait apprendre à contrôler ton pouvoir. Notre lien se renforce. Ce que vous entrevoyez, ce sont mes souvenirs. Vélin a évoqué Nathema. Qu'est-ce que c'est ? Nathema est un monde dévasté et oublié, où la force a été corrompue. J'y ai envoyé Vélin afin de conditionner son esprit et lui apprendre l'obéissance. Pas étonnant que votre fille vous déteste, comme les autres. Elle avait appris à me haïr, bien avant que je ne l'envoie là-bas. Laissée en liberté, Vélin constituait une menace pour tout ce que j'avais bâti. Et pour elle-même, il fallait contenir son pouvoir. Je perçois quelque chose. Vélin est de nouveau appelée sur Nathema. Elle n'y retournera que si elle découvre un moyen de s'affranchir du conditionnement. Si Vélin déchaîne sa puissance, même vous, vous serez incapables de lui tenir tête. Toujours aucune idée de la localisation de Vélin. Elle a peut-être décidé d'abandonner la conquête galactique pour se retirer sur une petite colonie de la bordure extérieure. Ce n'est pas le genre de ma sœur. Je sais peut-être où elle est. Sur une planète, Nathema. Je croyais ne plus jamais entendre le nom de cette planète maudite. Vous y êtes déjà allé ? Une fois, c'est là que Valkorion a enfermé ma sœur lorsqu'elle était enfant. C'est dans le secteur Chorlien. Attendez. Quelqu'un a envoyé un holo-appel à Vélin pendant sa petite sauterie. On a remonté l'origine de l'appel jusqu'à ce secteur. Le message était suffisamment important pour que Vélin parte toute affaire cessante. Nathema est une planète corrompue. Si j'y retourne, je retomberai dans mes anciens travers. Toutes les difficultés que j'ai surmontées depuis ma guérison sur Vos n'auront servi à rien. Je pense que vous avez les épaules pour affronter ce monde. Mais je ne vous y forcerai pas. Merci. Allez-y sans moi. Je resterai au chevet de Senia. Je vais affrêter la navette. Les scanners n'ont détecté qu'une seule structure émettant des signes de vie. Ce monde n'est pas normal. C'est comme si la force était creuse. J'ai ressenti la même chose. La force coule en tout ce qui vit, Theron. Même vous. L'Empereur a corrompu la force sur Ziost et a fait de ses habitants des êtres sanguinaires. Je peux à peine sentir la force ici. Les effets sont plus forts à la surface. L'absence de la force pourrait nous faire perdre la raison. Mon pouvoir est limité ici, mais je ferai ce que je pourrai pour vous protéger, vous et vos partenaires, contre les pires effets du nian. En nous sent tués. Bonjour, Impératrice. Cela fait bien trop longtemps. Où est Jarak ? Il vous attend dans son laboratoire. Vous vous rappelez le chemin. Attendez ici. Je garde un oeil sur la navette. Appelez-moi en cas de besoin. C'est pire ici. Le néant. Sa fin. Il veut me dévorer. Mon âme et mon esprit. Effacer toute trace de mon existence. Ça n'arrivera pas. Valkorion a dit qu'il pouvait nous protéger. Pour une fois, j'espère qu'il a raison. J'ai besoin de presque toute ma force pour tenir le nian à l'écart. Mais grâce à lui, Vélin ne saura pas que nous sommes là. Voyons si je peux ouvrir ces portes. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... Heureusement que vous n'aviez pas une telle arme quand vous étiez enfants. Aucun de mes animaux n'y aurait souvécu. Pourquoi vos créatures m'ont-elles attaquées, Djarak ? Je suis l'impératrice, maintenant ! Pas une prisonnière ! Elles réagissent à la peur et à la haine. Si vous appreniez à contrôler vos émotions, comme votre père, elles ne vous embêteraient pas. Je ne suis pas comme Valkorion ! Vous m'avez dit que vous aviez fait une découverte. Tout est prêt, impératrice, dans le laboratoire principal. Ok, je suis prête. Quoi qu'il arrive. Les créatures ont déchiqueté un jeune homme en mille morceaux. Il est mort en hurlant devant Valkorion. Mais elle n'a rien fait pour les nuits. Nous sommes sur la bonne voie. Valkorion a fait de sa fille un monstre. Ou alors il n'a fait que réveiller la bête qui sommeillait en elle. Sitte, Jedi. Je sens encore la souffrance de leurs derniers instants. Vélin fera tout ce qu'il faut pour briser ses chaînes. Peut-elle annuler ce que vous lui avez fait ? En théorie, c'est possible. En pratique, même quelqu'un d'aussi fort qu'elle risque de ne pas survivre au processus. Si ça ne fonctionne pas... Si vous êtes assez fortes pour survivre au processus, vos chaînes se briseront. L'un de vos rats de laboratoire a-t-il déjà survécu ? Aucun n'était aussi fort que vous. Cette chose ne va pas, impératrice ? Non. Commençons. Non ! Non ! Non ! Aidez-moi ! Féline ! Vous devez l'arrêter ! On n'a plus le temps, venez ! Attendez ! Je ne suis pas votre ennemi ! Je vous reconnais, je vous ai déjà vu dans des holos. Vous êtes le responsable de cet endroit. Je suis Tcharak, un humble serviteur du trône éternel, qui se contente de faire ce qu'on lui demande. Que se passe-t-il ? Où allez-vous ? Véline, il y a eu un problème. Sa puissance est hors de contrôle. Quand Alan libérera, tout le complexe sera détruit. On peut survivre à ce cataclysme, mais on doit pour cela travailler ensemble. Vous travaillez pour Véline. Pourquoi voudriez-vous nous aider ? Survie mutuelle ! La puissance de Véline a rendu fous les bêtes et les gardiens. Protégez-moi contre eux, et je vous conduirai en lieu sûr. Dépêchez-vous, et restez près de moi. Ce n'est pas loin. La chambre forte de l'Empereur immortel. Valkorion y a entreposé des artefacts que même lui jugeait trop puissants et trop dangereux pour les utiliser. Je ne peux pas vous protéger contre ceux qui se trouvent à l'intérieur. On dirait que vous n'avez pas envie que je découvre vos secrets. Raison de plus pour entrer. L'Empereur de l'Empereur de l'Empereur. L'Empereur de l'Empereur. Je ne peux pas vous aider. Comme ça ! Je ne mourrai pas ici ! Pas dans cet endroit ! Oh, ma fille... Qu'avez-vous fait ? ... ... ... Elle est libre. Vous devez... Je ne vous entends pas, vous disparaissez ! C'était Valkorion. Il a essayé de me dire quelque chose, mais il a disparu. Profitez-en tant que ça dure. J'imagine qu'il reviendra bien assez vite. L'afflux de puissance a surchargé les circuits. Nous sommes pris au piège. Cette chambre forte doit être équipée d'une sorte de système de secours pour rétablir l'alimentation. C'est le cas. Vous devez réactiver le générateur. Mais faites preuve de prudence. Valkorion a enfermé des gardes redoutables ici pour protéger ses trésors. Après des siècles d'hibernation, ils doivent être affamés. Rien n'est jamais simple, pas vrai ? Rien n'est jamais simple. Vous êtes là pour prolonger mes souffrances ? Non, je sens sa présence, mais elle est faible, distante. Vous n'êtes pas Ténébra. Vous ressemblez à un ancien seigneur Sith, mais je croyais que vos esprits étaient liés à votre tombeau. J'existe entre la vie et la mort, emprisonné dans cet holocron par celui qui vit en vous. Je l'ai connu sous le nom de Ténébra, mais mon bâtard de fils a porté de nombreux masques. Vitiate, Empereur des Sith, Valkorion, son nom importe peu. Je suis le seigneur Dramat. Il y a un millénaire de cela, je régnais sur cette planète, qui était alors un monde plein de vie, appelé Mélrias. Je n'ai jamais envisagé Valkorion comme le fils de quelqu'un. Un des nombreux enfants que j'ai engendrés. C'était le moins noble de mes enfants. Sa mère était une paysanne sans nom, mais il m'a assassiné, a emprisonné mon esprit, et fait de Mélrias cette chose. Si vous aviez été un meilleur père, les choses se seraient peut-être passées différemment. Ne m'accusez pas de ses crimes. Il a attiré beaucoup de seigneurs Sith, avant de les absorber dans un rituel obscur, qui a fait disparaître toute trace de vie de cette planète. Il a fait à peu près la même chose sur Zyust. Sa soif d'immortalité est insatiable. Pourquoi n'a-t-il pas absorbé votre esprit ? Pendant mille ans, il m'a nargué et torturé. Mais maintenant, mon salut est proche. Cet holocron a le pouvoir de détruire ce qu'il reste de mon essence. Libérez-moi en me laissant mourir. Je n'ai pas confiance en Valkorion. Mais je n'ai pas confiance en vous non plus. Je peux vous aider à vaincre Ténébra. Je connais son point faible. Cet holocron n'est pas seulement ma prison. Il peut le détruire définitivement. Chaque fois que Valkorion est vaincu, il réapparaît sous une autre forme. Il est immortel, mais pas invulnérable. Cet holocron est l'instrument de sa destruction. Ténébra finira par devenir vulnérable. À un moment ou à un autre. C'est là que vous devrez frapper. En attendant, libérez-moi de ma prison. Gardez l'holocron à portée de main. Et attendez le bon moment. Vous savez des choses sur Valkorion qui pourraient nous être utiles. On devrait peut-être vous garder avec nous quelque temps. Je vous ai donné la clé pour mettre un terme à l'existence de mon fils. Rien ne sert de me garder en vie. Lana a raison. On a besoin de toutes les armes disponibles pour vaincre Valkorion. Y compris vous. Non. Libérez-moi. Je vous en supplie. Ça explique le comportement de Valkorion. Il ne voulait pas que vous veniez fouiner dans sa chambre forte. Gardons l'holocron pour l'instant. Valkorion ne doit pas savoir qu'on l'a. J'ai un mauvais pressentiment. Jarak ne s'en est pas tiré. Dommage. Au moins, il avait raison concernant l'issue. Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez, impératrice ? À vous de me le dire. Je n'ai jamais vu une telle puissance. Je ne suis plus enchaînée. Et qu'en est-il de votre ancienne prison ? Dites à vos vaisseaux de quitter l'orbite. Il ne restera bientôt plus de Nathema que de la poussière et des cendres. Il va falloir accélérer, commandant. Les niveaux énergétiques s'affolent. Tout va exploser. Je vous récupère dehors. L'effort d'oublier. Non, 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 non. Véline a brisé ses chaînes. Maintenant, elle sera plus forte que jamais. L'Alliance n'aura de repos que quand elle aura été chassée du trône. J'espère que vous en aurez l'occasion. Avez-vous découvert quoi que ce soit d'intéressant dans ma chambre forte ? Vous pensez à quelque chose en particulier ? Elle renferme des artefacts plus dangereux que vous ne l'imaginez. Si vous les utilisiez, ce serait à vos risques et périls. Véline est partie depuis longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'Impératrice s'est libérée de son conditionnement. Elle est plus dangereuse que jamais à présent. Dans ce cas, nous devons agir rapidement. Quelle est la prochaine étape, commandant ? On trouvera une stratégie quand on sera rentré sur Odessaine. Je n'aurai rien contre un peu de repos et de détente avant. Ou au moins une bonne grosse sieste dans mon lit. Je calcule un itinéraire pour... On reçoit un appel. On dirait que Véline a envoyé toute sa flotte. Où est le cénotaphe ? Odessaine. Je veux savoir où en est la situation, tout de suite. Véline nous a pris au dépourvu. Je n'ai pas encore terminé d'installer les nouvelles améliorations. Encore quelques minutes et on pourra décoller. Les forces sols défendent notre position jusqu'à ce que le cénotaphe décolle. Mais on est en infériorité numérique et on manque d'armes. Tenez bon, Obi-Wan. Les renforts arrivent. Lana et vous pouvez mener à l'attaque. Je ferai plus de dégâts en passant derrière les lignes ennemies. J'avais expressément demandé qu'on mette rapidement un terme à cette bataille. L'alliance fait preuve d'une résistance inattendue. Nous avons toujours l'avantage, mais la victoire sera chère payée. Qu'à cela ne tienne ! Arkane est là. Mère, père, l'étranger. Je repeindrai Odessaine avec leur sang. Rapport. Des renforts mandaloriens se dirigent vers Bi-Wan. Je savais que vous seriez au cœur de l'action. C'est notre raison de vivre. On n'allait pas manquer ça. Les étudiants et moi avons tenté de défendre le cénotaphe. L'artillerie ennemie a ralenti notre avancée. Je m'en suis occupée. Ogurob m'a donné des gadgets pour neutraliser leur grand calibre. Magnifique et pleine de ressources. Sois prudente. Tu es derrière les lignes ennemies. Je n'allais pas vous laisser vous amuser sans moi. Gardez-moi un baiser pour quand tout ça sera terminé. En frappant les forces ennemies par l'arrière, on fera gagner du temps au cénotaphe. Ils sont partout. Ils me font plus de temps. Xenia et moi ne sommes pas loin. On ne les laissera pas prendre le vaisseau. Chitons jou-to-est-ce de la force. Les oboxes possibles les yeux. On ne les laissera pas beaucoup dans, on n'ั Rollin. Le but vous remonte. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je le vois maintenant. On ne la laissera pas anéantir aux décennes. Walker en approche. Ils sont trop nombreux. Sous-titrage MFP. Ah ! Vous avez vu ça ? Grâce à moi, le Cénotaphe ne s'est jamais aussi bien porté. Joli travail. Maintenant, montrez-moi ce que ces canons peuvent faire contre la flotte de Véline. Avec joie. Le Cénotaphe ne suffira pas pour renverser la situation. Ma sœur est en train de déchaîner toute la fureur de l'Empire éternel sur Odessaine. Conquérir ne lui suffit pas. Elle veut nous anéantir. Elle en fait une affaire personnelle. Elle a attaqué mon peuple, mes partisans, mes amis. C'est tout ce qu'il y a de plus personnel. Vous devez affronter Véline face à face. Attirez-la à la surface. Si elle tombe, la bataille sera terminée. Je suis sur le flanc de l'ennemi. Sanare m'a rejoint. Mais on n'aurait rien contre une puissance de feu supérieure. Lana, allez Edéteron. Je dirige vers le front. Véline doit savoir exactement où me trouver. Vous n'aurez pas à l'affronter seul. Arkane et moi nous joindrons à vous. C'est un honneur de me battre à vos côtés. Tout l'honneur est pour nous, commandant. Vous nous avez donné une chance d'expier les crimes de notre famille. Nous ne la laisserons pas passer. Il faut arrêter ma fille, à tout prix. Le Cénotave s'est joint à la bataille, mais nous avons l'avantage du nombre. La victoire est inéluctable. Brûlez, Odessen, et apportez-moi les cendres. Je les veux pour mon jardin. Le toutou de père. J'étais justement en train de parler de vous. Je vais arpenter le champ de bataille à votre recherche. Je n'arrive pas à croire que vous vous planquiez dans un vaisseau. Je ne me cache de personne. Maintenant que j'ai brisé les chaînes de père, je pourrai vous écraser en une seconde. Mais ce serait trop facile. Je vais massacrer vos amis et écraser votre précieuse alliance. Quand ce sera enfin votre tour, vous me supplierez de mettre un terme à vos souffrances. Plus vous tarderez à venir, plus mes agents auront le temps d'infiltrer Zakel et de vous voler votre trône. Vous mentez. Ma fille a mordu à l'hameçon. On devrait éliminer autant de soldats ennemis que possible avant l'arrivée de ma sœur. Véling sera bientôt là. Dites-moi où on en est. J'ai grillé ces canons d'artillerie comme promis. J'imagine que ça ne leur a pas fait plaisir. Je suis, comme qui dirait, encerclée. Je vais avoir besoin d'un petit coup de main. Veth n'est pas la seule à avoir des ennuis. L'embuscade de l'ennemi nous a isolés. Il ne reste plus que moi. Je ne vais pas tarder à être débordé. Bon, il me reste environ deux minutes avant qu'il m'écrase comme une punaise. Même vous, vous ne pourrez pas sauver tout le monde étranger. En choisissant qui vivra, vous choisissez aussi qui mourra. Êtes-vous prêts à supporter ce fardeau ? Veth, on vient te chercher. Qui savait que je pouvais compter sur vous ? Je n'ai pas peur de mourir. C'est juste que je ne pensais pas m'en aller comme ça. Vous n'êtes pas encore mort, Torian. Continuez à vous battre. Après avoir secouru Veth, on viendra vous chercher. Je sais comment ça va se terminer. Gagner cette guerre. Que ma mort serve à quelque chose. En avant ! Veth a besoin de notre aide. Veth, tu es blessée ? J'ai été un peu secouée. Je survivrai. Je ne vais pas vous mentir. Je commençais à me demander si vous alliez finir par arriver. J'ai dû franchir toute une armée pour te trouver. Mais je le referai sans hésiter. C'est cool d'avoir le site le plus redoutable de la galaxie de son côté. Et Torian ? Torian, vous me recevez ? On vient vous chercher. Encore raté, étranger. J'ai trouvé votre toutou, Mandalorian. Maintenant, il est tout à moi. Laissez Torian en dehors de ça. C'est après moi que vous en avez. On est au moins d'accord sur une chose ? Quand l'étranger viendra te chercher, Arkane et moi seront à ses côtés. J'y compte bien, mais... Vous avez ce que vous vouliez. Je suis sur Odessen. Maintenant, finissons-en. Dites-moi où et je vous trouverai. Mais d'abord, relâchez Torian. Ça ne marche pas comme ça. Je vous envoie des coordonnées. On se retrouve là-bas. Oh, j'ai un peu le tournis. Je vais rester ici pour me reposer pendant que vous repoussez Véline jusqu'à Zakel. Enfin ! Je commençais à m'ennuyer. Et quand je m'ennuie, les prisonniers ont tendance à perdre leurs membres. Ne vous inquiétez pas pour moi, Commandant. Écrasez-la. Laissez-moi parler à Per. Libérez Torian, et je verrai ce que je peux faire. Non, vous tenez vraiment à ce ver de terre rampant ? C'est pathétique. Je me demande ce que Per a bien fait vous trouver. Il pensait vraiment que vous pourriez me voler mon trône. Tu n'es pas digne du trône. Tu n'es pas de taille pour régner sur l'Empire éternel. Je le mérite plus que votre nouvelle marionnette. Il n'arrive même pas à protéger son peuple. Vous allez mourir dans de longues souffrances. C'est amusant. Je me disais la même chose. Ça doit être l'influence de Per. Elle ne s'arrêtera que quand tous vos alliés seront étendus mort à ses pieds. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Même Valkorion a trop peur pour m'affronter maintenant que j'ai brisé mes chaînes. On n'a pas peur. Trop de sang a coulé. Il faut que ça cesse. Avez-vous un dernier mot à dire avant que je mette un terme à cette réunion de famille pitoyable ? Assez parlé. Une fois que vous serez tombés, Odessein brûlera. Toute ma puissance a été libérée. Ça n'est pas terminé. Aujourd'hui encore, ma fille est une menace. Oh, père. Vous me connaissez si bien. Je n'ai plus aucune emprie sur Véline. Vous seul êtes assez fort pour mettre un terme à tout ça. Le trône éternel est à moi ! Oubliez le trône. Oubliez tout. Ma flotte éternelle est partie sans demander ce reste. Toute la flotte ! Les lignes ennemies sont tombées. C'est la débandade. Ils sont tous en train de se rendre. La rage de ma sœur était la seule chose qui donnait la volonté de se battre à ces troupes. Alors c'est terminé. On a gagné. On a gagné. Je n'arrive toujours pas à croire que Torian soit mort. Il s'est sacrifié pour sauver une autre cause. On honorera sa mémoire et celle de tous ceux qui sont morts en défendant Odessaine. Il faut qu'on parle de la mort de ma sœur. J'ai ressenti quelque chose quand vous l'avez tué. Comme si sa force vitale s'insinuait en vous. C'est déjà arrivé une fois quand Valkorion est mort. Contrairement à mon père. Vélin n'avait pas le pouvoir de transférer son esprit dans un nouvel hôte. Il est possible que vous ayez simplement absorbé sa force et que son esprit ait été détruit. Oui, j'espère que ce n'était rien de plus. Si Vélin était en vie, je pense que je la sentirais comme Valkorion. Ah si, père l'empêche. Je n'ai pas de preuves. Mais on sait tous les deux qu'on ne peut pas lui faire confiance. Faites attention à vous. Commandant, on reçoit les appels à l'aide de l'impératrice Asina. Dromunka s'est attaqué. La flotte éternelle nous bombarde depuis l'orbite. On n'abandonne pas nos alliés. Je vous envoie notre flotte impératrice avec le Cenotaph en tête. Les Sith ne sont pas les seuls à être attaqués, commandant. Je capte les signaux de détresse de Coruscant et d'autres mondes du noyau. Nous savons que ce n'est pas Vélin qui ordonnait ça. Les capitaines Gemini ont dû se rebeller. Ce n'est pas tout. On reçoit les appels à l'aide de Sakel. La flotte éternelle a mis en place un blocus. Elle est en train de bombarder la planète. Valkyrion, qu'avez-vous fait ? C'est vous qui avez fait ça, pas moi. Le trône éternel est vacant. Sans chef, la flotte est retournée à sa fonction la plus primitive, l'extermination. Si on la laisse faire, elle détruira toute forme de vie dans la galaxie. Il n'y a qu'un seul moyen de l'arrêter. Emparez-vous du trône éternel et prenez le contrôle de votre destinée. Préparez le Cénotaphe. Direction Sakel. Préparez le Cénotaphe. 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 « Commandant, qu'est-ce qui ne va pas ? » « J'ai fait un autre cauchemar. J'étais sur le point de m'emparer du trône, mais Véline était là. Elle m'attendait. » « Elle est partie maintenant. C'est son père dont on devrait s'inquiéter. » « Quoi qu'il prépare, je serai prêt. Vous avez apporté l'Holocron ? » « Je l'étudie depuis qu'on s'est enfui de Nathéma. » « Le fonctionnement de la relique reste un mystère, mais son pouvoir est indéniable. » « Si elle peut vous protéger contre Valkorion... » « Vous pensez vraiment que cette babiole rouillée peut me faire du mal ? » « Cette babiole est puissante dans la Force. » « Vous l'avez enfermée pour une raison, et si vous vous retournez contre moi, je l'utiliserai. » « Accrochez-vous à des antiquités s'il le faut, mais ne perdez pas l'objectif de vue. » « Emparez-vous du trône éternel. » « On a fait trop de sacrifices pour se retourner l'un contre l'autre, maintenant. » « J'ai senti sa présence. Comment pouvez-vous supporter ça ? » « Valkorion et moi avons un accord. » « Je parie qu'il adore ça. » « Commandant, on vous attend sur le pont. » « L'impératrice Vélin est tombée. » « En son absence, la flotte éternelle sème le chaos dans l'espace connu, et menace d'exterminer toute forme de vie dans la galaxie. » « Il n'y a qu'une façon de les arrêter. Nous devons nous emparer du trône. » « La flotte ne reculera devant rien pour protéger le trône. Aucun vaisseau ne peut briser leur blocus, pas même pour aller se mettre à l'abri. » « Vous connaissez la flotte éternelle mieux que personne, Arcane. Comment fait-on pour franchir le blocus ? » « C'est impossible. La flotte est dotée d'une technologie supérieure à tout ce que connaît l'Alliance. » « À tout sauf au cénotaph. Quelques réglages au niveau des boucliers, et on pourra passer. » « Alors c'est décidé. Quand arriverons-nous sur Zakel ? » « Maintenant. » « Les améliorations des boucliers sont parées à l'action. C'est maintenant ou jamais. » « Forcez ce blocus. » « Tout le monde a son poste. Pour l'Alliance. » « Oui, ça y est. C'est le grand jour. Faites attention à vous, d'accord ? Je m'ennuierai sans vous. » « Ne t'inquiète pas, Vette. » « J'en ai d'autres en réserve. Dépêchons-nous, et allons nous emparer de cette chose. » « Nous nous battrons à vos côtés, commandant. » « Commencez cette guerre, et je vous aiderai à y mettre un terme. » « Allons nous emparer du trône, et sauver votre monde. » « Pour Zakel ! » « Pour l'Alliance ! » « Queu-운, Martin. » « Seule-en » « Réations » Sous-titrage MFP. Le gantelet de Thaït, la tactique préférée des Chevaliers de Zakel. Quand j'étais à leur tête, les Chevaliers visaient mieux. Dans le mille. Induzal, à vos ordres. Chargé à bloc et impatient de servir l'Alliance. Mais ce dernier tir n'a peut-être luxé le peu. Je savais qu'on pouvait compter sur vous. Maintenant, donnez le signal et dites aux rebelles de venir se battre. C'est un plaisir, étranger. Mes compatriotes ont emprunté de l'artillerie aux milices locales. Il ne va pas tarder à pleuvoir du feu, j'en suis sûr. Vous et vos amis aurez tous une place dans l'Alliance quand tout cela sera terminé. Vous allez me faire pleurer. À présent, si vous voulez bien m'excuser, je dois préparer votre ascension sur le trône. Ce sera ma plus grande fête à ce jour. La victoire est à portée de main, mais vous ignorez une menace plus proche. Un ancien empereur tombé en disgrâce. Et sa mère, un chevalier renégat. Débarrassez-vous de ma famille, et personne ne s'opposera à ce que vous montiez sur le trône. Votre famille m'a aidé à sauver Odessaine et à vaincre Véline. Je ne me retournerai pas contre eux maintenant. Ne sous-estimez pas la tentation du trône éternel. Zaquel est en feu. La République s'ouvre. Et l'Empire Sith est en train de s'effondrer. Vous seuls pouvez commander le trône et canaliser le pouvoir de la flotte éternelle. Mon trône. J'ai pris la vie de mon frère ici. Provoqué la colère de Véline. Abandonné le peuple de Zaquel. Je ne suis pas fait pour régner. Je ne l'ai jamais été. Vous suiviez le mauvais exemple de Valkorion. Mais vous êtes meilleur qu'il ne l'a jamais été. Et vous êtes encore plus fort. Revendiquez le trône, commandant. Vous l'avez mérité. J'ai jamais été. Je meisti. Je me suis épris. Je me suis venu. Je me suis là. Parouf. C'est vrai. Fin degré à faune partie. C'est vrai que tu es. C'est vrai qu'il ne fountainselling. C'est vrai qu'il neữa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous voilà empereur de Zakel, commandant en chef de la flotte et héritier du trône éternel. Attention, Valkorion. J'ai l'Holocron et je n'ai pas peur de l'utiliser. Votre relique ne sert à rien. Non ! Stop, père ! Vous vous êtes prosterné une fois devant moi, dans cette même pièce. Et vous le referez bientôt. Je suis prêt à... Prosternez-vous. À vos ordres, empereur. Vous avez été un pion exemplaire que j'ai transformé en un réceptacle de puissance suprême, digne de préserver mon esprit. Aujourd'hui, je fais de votre corps le mien. Et je redeviens l'empereur immortel. Arrêtez de parler et montrez-moi de quoi vous êtes capables. Comme vous voudrez. Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Que s'est-il passé ? Qui suis-je ? Vous êtes le commandant de Malianz, ancien furie de l'Empereur. Vous avez l'apparence de Valkorion, mais vous êtes toujours la même personne. Ça y est, je perds la raison. Pas encore. Mais ça arrivera si vous ne faites rien. Valkorion a brisé votre âme et vous a expédié au tréfonds de votre psyché. Il pense que vous êtes mort, mais vous avez survécu en prenant sa forme. Trouvez le Locron. Sauvez votre vie. Valkorion a empoisonné votre esprit. Purgez vos souvenirs qu'on vaut plus. Sans quoi vous resterez ici à jamais. Quand mon fils m'a fait rassurer, j'ai refus à vous s'éteindre à l'amour. Mon esprit a envahi votre âme en quête de la nouvelle honte. Vous avez résisté. J'ai fait semblant de vous avoir volé sur Odessa. Mais mon départ est devenu l'autre. Prisonnier de votre âme. J'ai observé dans le champ cette manière dont vous vous comportiez en mon absence. Votre puissance s'est délutifiée. Vos vulnérabilités se sont faits incerties. Avec le temps, la curiosité a eu de l'avenir. Et un plan a commencé à la faire fort. J'allais affaiblir votre âme, prendre possession de votre corps et vous asseoir sur le trône éternel. Mais tout d'abord, il me fallait de nouvelles âmes pour conquérir notre psy. Je vous y ai amené à traquer Véry. Et quand elle a remassé votre vie, je l'ai fait surproscerner les ventes qu'on nous acquérait. En l'attentant, vous avez libéré son âme. Et vous m'avez donné la clé de votre défaite. Piégé dans votre esprit, j'ai mené les différents qui m'ont satisfié à ma clé. Je vous ai offert la puissance. Et vous avez accepté. Je vous ai poussé à décider un car. Mais au mieux de cela, vous l'avez rencontré. Je vous ai rencontré. Père s'est emparé de son esprit, mais il résiste. Attention ! Vous insistez, imprécieux l'homme. J'ai l'impression qu'on va exploser mon crâne. Et je me suis réveillé ici, dans votre corps. J'avais prévu de détruire votre esprit. Je ne m'attendais pas à ce que vous surleviez. Mais je vais arranger ça. Quand vous avez vaincu Vérine, j'ai absorbé son essence. Je contrôle son âme, maintenant. Laissez-moi partir ou je vous découpe en mille morceaux. Alors, obéyez-moi à mon enfant. Je ne vous laisse pas... Carverain. Ne le laissez pas vous remettre en charge. Laissez-moi tomber. Votre interférence s'arrête là. J'ai une dernière surprise pour vous. Télébra. Père. Ta mère aurait dû m'obéir. Et te noyer quand elle emmène l'occasion. J'ai mis un terme aux souffrances de mère. Il y a bien longtemps. Mais vos souffrances ne font que commencer. Vous empoisonnez tous les deux de tout ce que vous touchez. Pas étonnant que vos enfants se soient retournés contre vous. Télébra était une abomination bien avant que je le rencontre. Ça suffit. Je vous ai tué une fois, père. Aujourd'hui, ma descendance aura le plaisir d'assister au spectacle. Tuez-les ! Télébra, rejoins-moi dans la mort. Télébra, rejoins-moi dans la mort. Télébra a transpercé mon armure et ça lui a coûté la vie. Bientôt, vous le suivrez dans le néant. Debout, mon enfant. Je suis à vos ordres, père. Mélie, vous êtes libre. J'ai hâte d'aurer ça. Ça suffit. Tue l'étranger ! J'ai une meilleure idée, père. Le gadget de l'étranger m'a libéré. Prends l'Holocron, Arkane. L'étranger a besoin de toi. Père est trop fort. Tu as montré que tu es plus fort. Montre-lui l'homme que tu es devenu. Arkane, je ne vous laisserai pas l'affronter seul. Comme c'est touchant. Vélie, détruis le frère qui t'a trahié. Et l'étranger qui t'a volé ta vie. Père Marguen, point. Pour une fois. Attaquez-nous et vous serez à jamais l'esclaves de Balcorion. Aidez-nous et vous retrouverez la liberté qui vous a volé, enfant. Faites votre choix. Choisis. Je vous réponds. Quel gâchis. Non, je comprends pourquoi vous m'avez offert l'éthère. Vous saviez que je me surpasserais. Vous aviez peur. Je vais adorer vous voir souffrir. Vous allez tourner mes enfants contre moi. Vous allez tous être consumés par l'éternité. Vous pensez vraiment pouvoir affronter toute la puissance de l'Empereur éternel ? Ha 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 ha. C'est parti ! Vous pensez vraiment pouvoir affronter toute la puissance de l'Empereur Éternel ? Ça suffit ! Vous pouvez utiliser une centaine d'autres Zolocrons. Un arsenal de super-armes. Rien ne m'arrêtera. Vous avez tort, Alcorio. Prosternez-vous devant le dragon de Zakel. Non ! Ça ne fonctionne que sur Véline ! Je contrôle ce qui se passe ici. Et je dis que ce qui vaut pour Véline vaut pour vous. Bien joué. Prosternez-vous, père ! Prosternez-vous devant le dragon de Zakel ! C'est terminé. Allons-y. Célia... Célia... C'est la dernière fois que vous tournez le doigt à cette famille. Je suis l'Empereur Immortel. Vous ne pouvez pas me vaincre. Tant ou tard, la mort aurait fini par vous rattraper. Et vous... Père... Monstre ! Dites-en-toi à votre famille. Un dieu n'a pas de famille. Avant que je vous honore de ma présence, vous n'étiez rien que des grains de poussière, noyés dans le chaos du néant. Et vous, un site solitaire, trahi par son maître et laissé pour mort. Je vous ai offert une deuxième vie, et faites-vous ma furie, un être digne du trône éternel. Ha, 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 ha ! Sans moi, vous n'éterez rien. Je ne suis plus votre furie, Valdurion. Je suis votre fourreau. Valdurion. Pensez à moi, le jour où votre alliance sera réduite en cendres. Adieu, Valdurion. Allez-y. Allez rejoindre nos frères. Qu'est-ce que ça fait d'être coewien de la galaxie ? Qu'est-ce que ça fait d'être overrayé de la galaxie ! AAAAAAHH !!! Sous-titrage ST' 501 C'est terminé. Vous avez vaincu Valkorion, une bonne fois pour toutes. Valkorion est revenu d'entre les morts un nombre incalculable de fois. On est sûr qu'il ne reviendra plus. Je ne sens plus la présence de mon père. On ne le reverra plus jamais. Maintenant, on peut penser à l'avenir. J'ai ouvert un holocanal galactique. La galaxie est prête à faire la connaissance de son nouvel empereur. Ils se prosterneront devant moi avant la fin de la journée. Peuple de la galaxie, l'Empire éternel a été anéanti. C'est moi qui dirige sa flotte maintenant. Raconté d'aujourd'hui, Zakel se soumettra au contrôle de l'Alliance. Et plus jamais personne ne prononcera le nom de Valkorion. Vous avez subi la rage de la flotte éternelle. Vu des villes tomber, des amis mourir. Avec le temps, ses blessures finiront par se refermer. Mais la flotte m'appartient maintenant. N'oubliez jamais sa puissance. Et le sort qui attend quiconque s'opposera à moi. Je suis votre empereur. J'ai conquise Zakel et détruit l'Empire éternel. Avec moi, une nouvelle ère de l'histoire de la galaxie commence. L'ère de l'Alliance éternelle. Vous ratez la fête. Très drôle. J'ai cru que vous vous étiez évanoui sur la piste de danse. Je reprends la main. Laissez-moi deviner. Vous avez vu les rapports des services secrets. La République se prépare pour la guerre. Et l'Empire Sith s'engage sur la même voie. Ainsi s'envole notre alliance avec Assina. L'Alliance éternelle n'a que quelques heures à son actif, mais je sens déjà des forces obscures se liguer contre nous. Des révoltes éclatées à travers la galaxie. Nous les vaincrons. Demain. Pour l'heure, faisons la fête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada